Amour, haine et propagande, une série documentaire en six épisodes avec Catherine Mercier. 70 ans plus tard, pourquoi est-il toujours important de parler de la Deuxième Guerre mondiale? Lors de la Deuxième Guerre mondiale, des millions de personnes ont été envoyées au front. Qu'auriez-vous fait si votre patrie vous avait appelé aux armes? Vous auriez peut-être résisté. Alors, qu'aurait-il fallu pour vous convaincre? Fait étrange, quand Adolf Hitler s'est lancé à la conquête de l'Europe, la majorité des Allemands ne voulaient pas la guerre. Mais quelque chose les a convaincus. C'était un déluge de propagande nazie qui a vite fait d'apaiser leurs craintes. Et ce n'était pas seulement en Allemagne. Partout dans le monde, la propagande changeait les mentalités. Ce soir, vous allez voir comment on a convaincu les gens de faire la guerre à une époque d'amour, de haine et de propagande. Avril 1939. C'est le printemps en Allemagne nazie. Et Berlin est en fête. Le Führer fête son cinquantième anniversaire. Les nazis espèrent que leurs cadeaux vont lui plaire. Son préféré, la maquette d'un arc de triomphe pour Germania, la capitale qu'il projette pour son nouvel empire. Mais cet anniversaire n'est pas comme les autres. On pourrait dire que le monde est à ses pieds. Il sait, lui, qu'il est à la moitié du chemin et qu'il a d'autres projets peut-être plus sombres qu'il va devoir mener, et notamment son plan de recomposition complète de la carte de l'Europe. Et la première victime de cette recomposition, la Pologne. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait cédé des territoires à son voisin. Hitler veut les reprendre. La France et l'Angleterre menacent de lui faire la guerre s'il envahit la Pologne. Mais après avoir perdu la Première Guerre mondiale, les Allemands n'ont plus trop le goût de combattre. Alors, comment Hitler va-t-il les convaincre de repartir en guerre? À l'été de 1939, les Allemands ne pensent pas à la guerre. Hitler a ramené la paix et la prospérité en Allemagne. Et le peuple lui en est reconnaissant. C'est le cas de Melita Maschmann. Hitler était un grand homme, un génie qui a sauvé notre nation. Melita fait partie de la Ligue des filles allemandes, les jeunesses hitlériennes pour filles. Elles adorent les sports de plein air, la nature et Hitler. Tout cela est irrésistible pour la jeune Melita. Je fuyais ma petite vie d'enfant. C'était l'occasion de me défaire d'une tradition familiale conventionnelle. En 1939, 60 000 filles de la Ligue viennent à Berlin pour lancer une nouvelle tradition familiale. Elle déclare leur allégeance au Führer. C'est vraiment une organisation qui est faite pour transformer les jeunes filles allemandes en des femmes responsables, en des femmes qui soient capables de devenir les élites, qui soient capables de conduire le pays, mais qui en même temps soient des gens parfaitement prêtes à répondre aux exigences du parti. Mais même ces ferventes admiratrices ne veulent pas la guerre. La rumeur d'une guerre circulait, mais nous n'étions pas inquiets. Nous étions convaincus qu'Hitler était un homme de paix. Alors, comment un homme de paix déclenche-t-il une guerre? Voici comment Hitler décrit sa stratégie. Les événements doivent être présentés de façon à ce que les masses puissent conclure inconsciemment qu'il sera nécessaire de recourir à la force si on ne peut pas résoudre cette question dans la paix. Pendant qu'Hitler planifie la guerre, son maître propagandiste, Joseph Goebbels, en fait déjà la promotion dans la presse, contrôlée par les nazis. Le message est simple. Accuser la Pologne. Pour la propagande allemande, la guerre avec la Pologne est une guerre défensive. L'Allemagne est un pays pacifique qui ne fait que se défendre. Chaque jour, le ministère de la Propagande dicte aux journaux ce qu'ils doivent publier et à quel moment. La directive du 10 août 1939 stipule que la Une doit faire état d'agression contre des citoyens d'origine allemande en Pologne. Des Allemands enchaînés comme des criminels. La terreur contre les Allemands augmente continuellement. Les Polonais tirent sur l'avion du secrétaire d'État. À Berlin, William Scheirer, le correspondant de la radio de CBS, est stupéfait. Le reste du monde croit que l'Allemagne menace d'attaquer la Pologne. Ici, on soutient le contraire. Vous devez vous dire, les Allemands ne peuvent pas croire à ces mensonges. Pourtant, lorsqu'on leur parle, on constate qu'ils y croient vraiment. La directive ministérielle du 26 août stipule que les reportages sur les atrocités ne doivent pas cesser. La guerre des nerfs doit continuer. Les Allemands vivent dans la terreur. La fièvre de la guerre s'empare de la Pologne. La représentation des Polonais dans la propagande, c'est que c'est un peuple barbare, belliqueux, qui veut la guerre et qui va utiliser des moyens sournois. Un autre niveau de la propagande était de présenter cette guerre comme nécessaire pour la défense des minorités allemandes dans l'Est de l'Europe. De son bureau, Shire est bien placé pour observer la manipulation. Demain, les journaux diront, le Führer exige que le peuple soit patient, car il veut épuiser toutes les possibilités de règlement pacifique. Mais la vérité est tout autre. Lors d'une réunion secrète, Hitler informe ses collaborateurs que le conflit qu'ils s'apprêtent à déclencher sera d'un nouveau genre. Il leur dit que les escadrons de la mort sont en place et qu'ils attendent l'ordre de tuer sans merci tous les Polonais. L'objectif, la destruction physique de l'ennemi. Le soir du 31 août, les médias allemands annoncent une nouvelle pour le moins étonnante. Des partisans polonais ont attaqué un émetteur de radio allemand. Hitler déclare, « Je n'ai d'autre choix que de répondre à la force par la force. » L'invasion de la Pologne est lancée. La pseudo-attaque polonaise sur la radio, c'est une invention de la propagande allemande. C'est tout simplement un mensonge. Un mensonge qui permet de couvrir l'invasion. Le peuple allemand accepte le mensonge d'Hitler, mais la France et la Grande-Bretagne refusent d'y croire et déclarent la guerre à l'Allemagne. Le monde est de nouveau en guerre. Les mensonges ne font que commencer. Le peuple allemand voit la conquête à travers la lentille de la propagande. Le peuple polonais la vit dans toute sa brutalité. Les Allemands considèrent les Polonais comme des sous-hommes. La Pologne et ses habitants n'ont plus le droit d'exister. Sans attendre, les soldats allemands exécutent des civils et des prisonniers de guerre. Un geste qui va à l'encontre de toutes les conventions de guerre. L'une des grandes réussites de la propagande allemande au moment de l'invasion en Pologne, c'est de voir fait croire qu'on se livrait à une guerre propre. Or en fait, les civils étaient immédiatement ciblés, les villes ont été visées, et ce qu'a fait l'armée allemande, c'est aussi une guerre de liquidation de masse. 10 000 jeunes femmes sont envoyées vers l'Est pour établir des colonies allemandes. Parmi elles, Melita Mashman. J'étais remplie d'un sentiment de supériorité. La relation était claire. Je donnais des ordres, et ces personnes les exécutaient. Les Polonais et les Juifs sont chassés de leur demeure. Des Allemandes les remplacent. Les filles d'Hitler mettent en pratique l'idéologie nazie. Parmi les filles qui viennent en Pologne, il n'y a pas que des fanatiques. Il y en a certaines qui sont indifférentes, mais la plupart d'entre elles veulent bien faire. Elles ont le zèle de ceux qui veulent bien travailler et qui veulent tout simplement servir leur pays. Sous les nazis, la Pologne devient l'Allemagne. On interdit les journaux, les livres et les associations. On ferme les écoles et les théâtres. Les parcs, les tramways, même les trottoirs sont réservés aux Allemands. La Pologne cesse tout simplement d'exister. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là en Allemagne? Eh bien, les gens sont très soulagés et vont au cinéma. Le film le plus populaire, un documentaire intitulé « Le baptême de feu ». Un hommage appuyé à l'armée de l'air allemande. Le film montre la destruction complète d'une Varsovie sans défense. C'est un film, effectivement, intimidant, qui impressionne, qui est fait pour ça et qui donne toute la puissance matérielle de l'Allemagne puisqu'il est d'abord fondé sur la puissance de l'aviation. Dans les rues de Varsovie, la guerre a un tout autre visage. Le maire de Varsovie m'a donné la permission de prendre des photos. Il veut que le monde sache ce qui s'est passé ici. Julian Bryan, un jeune photographe américain, saisit l'horreur de la guerre sur les visages des habitants de la ville. Une fillette est arrivée en courant et s'est figée à la vue du cadavre de sa sœur aînée. Elle ne pouvait comprendre pourquoi sa sœur ne lui répondait pas. Cette série d'images sera l'une des plus utilisées par les propagandistes britanniques et américains. Varsovie est la première ville touchée par la guerre apocalyptique d'Hitler. Rahim Kaplan, un résident juif, écrit... Nous sommes témoins de la naissance d'une ère nouvelle dans l'histoire du monde. Cette guerre va véritablement détruire la civilisation. Un mois plus tard, Varsovie capitule. Rahim Kaplan, terrifié, regarde les troupes défiler dans sa ville. Là où Hitler passe, il n'y a aucun espoir pour les Juifs. Pour eux, le danger est tellement plus grand. Juin 1940. Le monde entier est consterné. L'armée allemande défile sur les Champs-Élysées, au cœur de Paris. C'est inconcevable. C'est humiliant. Mais c'est bel et bien vrai. En 1940, les armées d'Hitler ont conquis plusieurs pays, au nord et à l'ouest. En peu de temps, les Allemands ont vaincu les forces françaises et alliées et ont envahi la France. Jean Guéhenno, un enseignant, est témoin de l'invasion. Je suis plein de douleur, de colère et de honte. Je ne le savais pas que j'aimais tant mon pays. Ces hommes gris que je commence à croiser dans les rues, c'est l'invasion des rats. Les films d'actualité allemands montrent les rues désertes de Paris et Hitler, qui pose devant les monuments de la ville. De belles images de propagande. Hitler ne reste à Paris que trois heures, mais l'armée allemande, elle, s'installe. Même si les nazis couvrent Paris de croix gammées, ils permettent aux Français d'avoir leur gouvernement et leur propre chef, le maréchal Philippe Pétain. Un héros militaire de la Première Guerre qui semble, à première vue, plutôt inoffensif. Il est la grande figure de recours dans un moment d'effondrement généralisé. Il prend immédiatement une image paternelle de protecteur et de sauveur de la patrie dans ce moment qui est un moment terrible. Mais comment peut-on faire de ce vieillard de 84 ans un chef charismatique? Pétain entreprend une tournée du pays pour rassurer ses concitoyens. Et il lance une grande offensive qui vise non pas les Allemands, mais bien les Français. Son arme, sa photo. Le facteur va de maison en maison offrir les portraits du grand chef, dont l'image, de même qu'elle se trouve dans les cœurs, doit avoir sa place dans chaque foyer de France. Un an plus tard, tous les Français ont sur leur mur la photo du maréchal. Mais il s'avère que Pétain est un homme de droite qui veut faire disparaître de la France toute trace de modernité. Pétain voulait recréer la France, assainir la communauté nationale, un peu à la façon nazie. Donc, il a fait tout dans son pouvoir pour exclure de la communauté nationale en même temps les Juifs, les communistes, les socialistes. Pétain veut se débarrasser de tous ces gens qu'il considère indésirables. Parmi eux, les enseignants. Le maréchal Pétain ne tient pas les enseignants en haute estime. Il les accuse d'être en partie responsables de la défaite aux mains des nazis. Pour lui, les enseignants sont des athées, des gauchistes et des pacifistes qui ont contaminé l'esprit des enfants. Il décide d'intervenir. Mais le maréchal a pensé de son côté au jour de l'an de ses petits visiteurs. Pétain est omniprésent dans la vie de tous les enfants. Il est dans les parcs, sur le matériel d'enseignement et dans les manuels scolaires, comme un héros qui vient à leur secours. Le sauveur de leur patrie. Pour contrôler la pensée, mieux vaut commencer très jeune. Lorsqu'on entraîne des enfants, lorsqu'on les endoctrine très jeune, c'est beaucoup plus facile après de faire passer le message parce que ça fait référence à leurs histoires qu'on leur a racontées quand ils étaient petits. Dans les écoles, les enseignants soupçonnés de défaitisme ou de communisme ont été mutés, suspendus ou congédiés. Et dans toutes les salles de classe était affichée la photo du maréchal. L'enseignant Jean Guéhenneau est horrifié. Cet homme qui, comme Dieu le Père, présidait à nos travaux, il n'y avait pas de fuite. L'ordre, la discipline et le respect de l'autorité sont de rigueur. Et pour surveiller les enseignants, on nomme des inspecteurs. Au moindre mot que je prononce, je le vois prendre des notes. Il s'est fait un recueil de toutes celles de mes paroles qui lui paraissent suspectes. De tous mes blasphèmes contre l'ordre nouveau. L'histoire des idées est désormais suspecte. C'est un signe d'État. À la fin de 1940, Pétain rend visite au grand maître de l'Europe pour officialiser la collaboration avec les Allemands. Pétain se met dans les bonnes grâces d'Hitler. Même les élèves de Jean Guéhenneau savent qui est le vrai maître. J'ai senti que les jeunes gens déjà s'échappaient. Ils fuyaient, m'a-t-il semblé, mon regard. Je me sens moi-même déjà le débris d'un monde ancien et suspect. Mais eux, il leur faut bien tenter de vivre. Pur instinct de conservation. Ils s'adaptent. Maintenant que l'Europe est sous la botte des nazis, les propagandistes allemands s'attaquent à la Grande-Bretagne. Le message est méchant, blessant et parfois comique. Enfin, comique à la manière des nazis. Dans ce film, des jeunesses hitlériennes se moquent de l'aristocratie anglaise. Mais dans cette guerre de l'humour, les Alliés ont leur arme secrète. Charlie Chaplin a ce qu'il faut pour jouer Hitler. Après tout, ils ont la même moustache. Ils partagent aussi les mêmes talents de comédiens. Une semaine après l'invasion de la Pologne, Chaplin débute le tournage de son premier film parlant, Le grand dictateur. Un an plus tard, Hitler avait conquis presque toute l'Europe et Chaplin tournait toujours son film. En plein tournage, j'ai reçu des avertissements de la United Artists, mais j'étais déterminé à poursuivre. Il fallait ridiculiser Hitler. Dans Le grand dictateur, Chaplin joue le rôle d'Adenoïde Inkel. Les propagandistes britanniques s'en donnent à cœur joie. Alors l'humour, c'est une véritable arme de propagande. D'abord parce que, d'une certaine manière, ça permet de contourner la vigilance du spectateur qui est habitué à une forme de propagande. Et puis, en ce qui concerne Hitler, l'humour, ça permet de descendre le dieu de son Olympe, de l'humaniser. On rit de la mégalomanie d'Hitler. Il y a un véritable message. Il est très dangereux. Et aujourd'hui, ce sont les Européens. Et demain, ce sera vous. En 1939, les nazis ont réussi à convaincre le peuple d'appuyer la guerre. Maintenant, la propagande allemande veut rendre le meurtre acceptable. Victime du passé est l'un des films préférés d'Hitler. Et pour cause, c'est Hitler lui-même qui en a ordonné le tournage et la projection dans les 5300 cinémas d'Allemagne. C'est un film que seuls les nazis pouvaient apprécier. Le film a été tourné dans les hôpitaux et les asiles d'Allemagne. Les patients y sont décrits comme des bouches inutiles. On les dit indignes de vivre. C'est le début d'une campagne pour les exterminer. Il ne cadre tout simplement pas avec le projet nazi visant à créer une race supérieure. À l'automne de 1939, Hitler signe une directive autorisant l'euthanasie de tous ceux qui sont considérés comme des malades incurables. Même si l'Ordre porte sa signature, ses exécutions sont illégales. Hitler garde le secret car il craint que les Allemands ne soient pas d'accord. La propagande contre les malades est incessante. Elle répète aux Allemands que leur argent durement gagné sert à maintenir en vie ces êtres considérés inférieurs. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, le film « L'héritage » présente clairement le message. La propagande est efficace à condition que la population en son fort intérieur soit déjà réceptive. Mais sur cette question très particulière qu'est l'euthanasie et plus généralement l'eugénisme, la propagande arrive sur un terrain qui n'est pas favorable dans la mesure où les racines chrétiennes, les racines morales, contrarient complètement la démarche. Elvira Hempel est dans un asile, considéré à tort comme faible d'esprit. L'homme de la mort vient presque tous les jours. L'enfant qui n'a qu'un oeil reçoit une injection. Il meurt. L'homme de la mort revient. Un autre enfant meurt. L'homme de la mort a toujours du travail. Ces hommes de la mort sont des médecins. Ils sont nombreux à appuyer le programme d'euthanasie. C'était une opération qui était très organisée, bureaucratique et entièrement conduite par des médecins. Dans la plupart des cas, c'était une décision de mort avec un code spécial qui était placé sur le dossier. Les malades sont si nombreux que les nazis doivent trouver une façon plus rapide de les tuer. Les patients seront dorénavant dirigés vers des centres de la mort. Un jour, je n'ai plus entendu les bébés pleurer. Tous les lits étaient vides. J'ai couru vers la salle où l'on gardait les malades plus âgés. Tous les lits étaient vides aussi. Pour cacher la réalité, on remet aux familles des victimes des certificats de décès falsifiés. Mais impossible de cacher l'épaisse fumée noire qui s'échappe des crématoires. Un jour, l'autobus se présente à nouveau devant l'asile. Cette fois, pour y prendre Elvira. J'ai gratté la peinture de la vitre avec mon doigt. J'ai regardé dehors et je n'ai vu que des maisons et des arbres défiler. Rien d'autre. Les enfants sont menés au sous-sol où on leur dit de se déshabiller. Ils doivent prendre une douche. La femme poussait les enfants dans une pièce derrière une grosse porte. Je me suis cachée derrière le médecin. Il m'a demandé mon nom et mon âge. Je lui ai donné. Il m'a dit, « Rhabille-toi. Je t'ai sauvée. » Derrière la grosse porte, les enfants sont en train de mourir. Les douches sont en fait une chambre à gaz. L'institution qui deviendra le symbole de l'Allemagne nazie vient de naître. Clemens August von Gallen, le populaire archevêque catholique, avant de ses meurtres. Il décide de dénoncer Adolf Hitler, quelles qu'en soient les conséquences. Il révèle l'existence du programme d'euthanasie. Si on peut tuer des êtres humains improductifs, malheur à nous quand nous serons vieux. Malheur aux invalides. Malheur aux soldats qui reviennent handicapés. Malheur à l'Allemagne si le commandement de Dieu, « Tu ne tueras point » et bafouille impunément. Ce soir-là, l'archevêque s'attend à être arrêté. Mais la Gestapo ne se présente pas. Il reçoit plutôt la visite de gens qui veulent des copies de son serment. Bientôt, le serment fait le tour de l'Allemagne et du monde entier. Évidemment, les nazis n'aiment pas ça. La plupart veulent que von Gallen soit arrêté. Certains souhaitent même qu'il soit pendu. Tenir tête à Hitler, impensable. Mais ce qui est arrivé ensuite est encore plus difficile à croire. Au lieu d'arrêter von Gallen, Hitler ordonne qu'on cesse les exécutions par le gaz. La propagande pour l'eugénisme, elle s'attaque à quelque chose de central dans la civilisation. Elle remet en cause l'idée qu'une vie d'être humain vaille la peine d'être vécue. Elle part du principe que certaines vies devraient être annihilées dès l'origine. Et ça, ça choque profondément les Allemands. Le gaz n'est plus utilisé. On continue cependant à tuer les malades par injection ou en les laissant mourir de faim. À la fin de la guerre, presque 200 000 adultes et enfants auront été exécutés. À l'automne de 1941, le personnel des centres de la mort déménage en Pologne pour organiser des camps d'extermination pour les Juifs. Cette fois, la campagne de propagande pour justifier les meurtres sera un succès. Varsovie, 1939. Quelqu'un filme des gens qui s'amusent. Ça n'a rien de spécial. Sauf que ce sont peut-être les dernières images heureuses des Juifs de Varsovie. En octobre, les nazis prennent le contrôle de la Pologne et de sa population juive. Bientôt, les caméras nazies commencent à tourner. C'est d'elles que viennent la plupart des images des Juifs polonais de cette période. Sont-elles fidèles à la réalité? Peut-on s'y fier? Avec les images qu'ils vont tourner à Varsovie, les Allemands veulent transmettre un message bien précis. L'idéologie raciale nazie va imposer d'emblée et assez rapidement cette opposition entre la race aryenne et les Juifs réduit à l'état de virus bacille, etc. Alors, au lieu de ces images, voici ce que voient les Allemands. La peur d'une épidémie devient le prétexte pour rassembler les Juifs de Pologne. À Varsovie, 400 000 Juifs sont enfermés dans un quartier de 4 km². Le ghetto est entouré d'un mur haut de 3 mètres, impossible de sortir. La population juive est complètement isolée du reste de Varsovie. Pour fausser la réalité, les propagandistes nazis utilisent le ghetto de Varsovie comme un décor de cinéma. Ces enfants sont des figurants. Ils font partie d'une mise en scène pour un film qui vise à démontrer qu'il y a beaucoup de nourriture dans le ghetto, mais seulement pour les plus fortunés. Le message est que les Juifs affament leurs propres gens. C'est une cruelle supercherie. La vérité, c'est que ce sont les nazis qui affament systématiquement les Juifs de Varsovie. La ration officielle n'est que de quelques centaines de calories par jour. Adam Tcherniakov est chef du Conseil juif. Les enfants sont des squelettes vivants. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant pleuré. Les Allemands continuent d'amener des Juifs au ghetto. Bientôt, la faim, la pauvreté et le désespoir règnent. Les propagandistes nazis prétendent que ces images montrent les Juifs à leur état naturel. Les affiches de propagande nazie sont maintenant devenues réalité. Dans ces conditions atroces, la maladie fait des ravages. Mille personnes meurent chaque semaine. 5 mai. Les membres de l'équipe de tournage sont arrivés. Je leur ai demandé pourquoi ils ne filmaient pas nos écoles. Nos réalisations ne les intéressaient pas. 6 mai. Les cinéastes allemands sont venus voir des cadavres placés en quarantaine. Le péril juif, un des films les plus dégradants de l'histoire du cinéma, exploite le sort des Juifs du ghetto de Varsovie. Ce qui est important dans l'idée que l'on fait accepter progressivement à savoir que le Juif est un parasite dont on doit se débarrasser, c'est que finalement on n'a pas de scrupule à éliminer un parasite. On n'a pas de scrupule à éliminer un marché sur un cafard. Au printemps de 1942, des équipes de cinéma nazis débarquent dans le ghetto. Ce sera leur dernier tournage. Le 22 juillet, Adam Tchernyakov reçoit une directive des nazis. Les déportations massives débutent le jour même. Je dois livrer 9 000 personnes d'ici 16 heures. On me demande de tuer les enfants de mon peuple. Il écrit une dernière note à sa femme et avale une capsule de cyanure. Déjà, plus de 100 000 Juifs du ghetto de Varsovie sont morts. 300 000 autres vont périr dans les camps de concentration. En Allemagne, il n'y aura aucune protestation cette fois. Le plus effrayant, c'est de penser que ce ne sont pas des fanatiques qui ont seulement permis l'Holocauste. Il y a eu aussi tous ceux qui en ont profité matériellement et qui ont fermé les yeux au moment où il y avait des arrestations, des saisies, des vols. Et puis, il y a tous ceux qui ont été tout simplement indifférents et qui n'ont pas cherché du tout à savoir ce qui se passait, même s'ils avaient des soupçons sur ce qui se déroulait. En Orient, une autre grande puissance se manifeste, le Japon. Le Japon aussi croit à la supériorité de sa race et a soif de conquête. En 1937, le Japon avait envahi la Chine et massacré le peuple chinois qu'il considérait comme inférieur. Le Japon croit qu'il doit dominer l'Asie en entier. Et pour parvenir à ses fins, il utilise un outil de propagande pour le moins étonnant, la manga. Les dessins sont amusants, mais le message de propagande, beaucoup moins. Le personnage le plus populaire est le chien-soldat Nora Kuro. Son bataillon de chiens sauvages se bat contre une armée de porcs abrutis dirigée par le général Côtelette. On comprend qu'il s'agit des Chinois. Les cochons, c'est l'armée chinoise. Le rôle du Japon dans l'invasion de l'Asie est déjà défini. Une bataille entre des gens comme vous et des gens différents de vous. Pour Sakaoué Toshie, les mangas et la réalité ne font qu'un. Elle vit dans le petit village de Kosugi. À l'école, l'empereur du Japon est au cœur de l'enseignement. L'empereur était divin, mais il était bon et bienveillant comme un second père. J'ai appris à être une bonne patriote, loyale et obéissante. Patriotisme, religion et empereur ne font qu'un. L'empereur est un demi-dieu, les Japonais une race pure et bénie des dieux. Pour les Japonais, la conquête de l'Asie est une guerre sainte. qui est le Japon a une légitimité à conquérir l'Asie. C'est vraiment la grande idée de l'époque que les Japonais, en vertu d'un processus historique donné, sont de fait devenus une nation supérieure aux autres nations de l'Asie. Le Japon prépare son peuple pour une guerre dont le but est d'expulser les Occidentaux de l'Asie. C'est une guerre qui exige l'engagement de chaque Japonais. Naturellement, ce qu'on demande à la population japonaise, c'est d'être solidaire de la nation, de ne pas critiquer la politique nationale. C'est donc une logique de sacrifice de l'individu au profit du collectif. À Kosugi, Rikichi, le frère aîné de Toshie, est appelé aux armes. On a accompagné Rikichi à la gare en agitant nos petits drapeaux. Toute l'école est venue lui dire au revoir. Il y a en effet tout un nombre de directives qui sont lancées par le gouvernement, certaines complètement aberrantes d'ailleurs, qui n'ont aucun vrai rôle tactique ou stratégique lié à la guerre, mais qui sont d'abord là pour encourager la population à se sacrifier, à faire des efforts, à aller dans le même sens. Tout citoyen doit appartenir à une association de quartiers qui veille à ce que chaque citoyen soit prêt à combattre. Ils s'entraînaient à tuer l'ennemi avec des bâtons. On voulait faire croire aux citoyens qu'ils pouvaient gagner cette guerre. C'est possible de gagner cette guerre. En novembre 1940, la nation entière célèbre le 2600e anniversaire de la création du Japon par les dieux et honore son demi-dieu, l'Empereur. Imaginez 50 préparatifs, événements spéciaux, campagnes de publicité, concours de chansons. Le pays en entier est mobilisé pour ce grand spectacle patriotique. Le ciel veillait sur nous. Nous étions convaincus de gagner. Il y a ce sentiment qu'on participe à une aventure extraordinaire de libération de l'Asie, d'affirmation du Japon comme grande puissance, c'est vraiment l'aboutissement d'un processus de cristallisation de l'idéologie nationaliste de l'époque. Le Japon est sur le point de déclencher une guerre de conquête qui mettra l'Asie et le Pacifique à feu et à sang et qui l'amènera à affronter la plus grande puissance mondiale, les États-Unis. Les deux frères de Sakaoué-Toshié vont mourir pendant cette guerre, la plus meurtrière de l'histoire. Dans le prochain épisode, découvrir l'ennemi. La propagande crée des célébrités et des martyrs. Un marin japonais est effacé de l'histoire. J'étais envahi par une honte profonde, incontrôlable. Une étudiante russe devient la femme la plus dangereuse au monde. Dans les années 30, c'était choquant de voir une femme tuer des hommes. Amour, haine et propagande. Amour, haine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501